Musique Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul Noz Je suis allée récemment chez Noz parce que ça faisait un petit moment que j'étais pas allée faire un petit tour Et je me suis dit que j'allais trouver quelques petites nouveautés, arrivages J'ai vu pas mal de petites vidéos avec plein d'arrivages et c'est pour ça aussi que ça m'a laissé tenter d'y aller Donc du coup je suis allée mais j'ai pas forcément trouvé mon petit bonheur au niveau de la beauté, du make-up etc Mais j'ai quand même trouvé pas mal de petites choses donc on va regarder tout ça ensemble J'ai pris mon petit ticket de caisse parce qu'il y a certains produits où il n'y a pas les prix dessus Donc comme ça au moins je vous le dirai à mesure On va commencer tout de suite par de la nourriture, alors c'est ce que j'ai pris le plus Ne faites pas attention à ma voix, je suis aussi enrhumée donc j'ai toujours la voix un petit peu cassée Et je suis enrhumée donc en fait ça fait 4 jours que je dois être malade Tout va bien dans le meilleur des mondes Donc faites pas attention à ma voix J'ai pris oui beaucoup de nourriture, j'ai pris également des choses pour la cuisine J'ai trouvé des petites choses, des crèmes etc Donc on va regarder tout ça ensemble On va commencer par des glaces J'ai pris des glaces C'est vrai que le jour où je suis allée il faisait pas très très chaud Donc comme je me suis dit, enfin comme je voulais prendre des glaces Et à chaque fois je me dis que s'il fait chaud ça va pas tenir dans la voiture Parce que je suis pas quand même à côté de chez Noz Là voilà il faisait pas très très chaud, ça a tenu donc c'est cool J'ai pris des mars comme ça aux amandes Donc c'est pas des mars classiques Les mars classiques ils ont pas d'amandes tout simplement Il y en avait 6 dedans Donc ils sont au congélateur J'ai gardé la boîte pour pouvoir vous les montrer On les a goûté avec le chéri En fait il y a de l'amandes vraiment que sur le dessus Donc c'est bien Je pense que s'il y aurait eu de l'amandes à l'intérieur Ça aurait été un petit peu compliqué Mais en fait non, c'est très très bon Il y a juste voilà de l'amandes sur le dessus Ça rajoute un petit croquant Donc c'est super bon Donc voilà on en a déjà mangé avec le chéri On aime beaucoup Donc ça par exemple c'était je crois 1,99€ Voilà donc les chers bien sûr Les glaces chez Nose C'est pas très très cher Franchement il y a de tout comme marque Ensuite j'ai pris des mars Kinder Bueno comme ça Parce que ma chère et tendre fille les adore J'en avais pris une Enfin j'en avais pris une fois pour les goûter Et c'est vrai que c'est hyper bon Ça ressemble vraiment à un Kinder Bueno gâteau Il y a vraiment le goût de l'amande et tout dedans Cacahuète pardon Mais c'est super bon Donc voilà ma fille adore ça Il y en a 4 4 dedans Voilà donc je les ai payés Parce qu'il n'y a pas le prix non plus 1,99€ Je crois que vous les trouvez chez Carrefour À les 3 vales Donc voilà c'est plutôt pas mal Et du coup voilà il y en a 4 dedans Et ma fille en a déjà mangé un Par contre ça fond hyper vite Donc il faut vraiment le manger rapidement C'est vraiment comme un Kinder Bueno Sauf que c'est en glace Donc voilà il faut vraiment le manger rapidement Mais c'est très très bon Moi j'ai déjà goûté C'est vraiment pas mal du tout J'ai acheté également un gros pot de glace Mais bon je peux pas vous le montrer Il est au congélateur Que j'ai acheté également 1,99€ C'est un peu comme les Ben & Jerry Ou alors les Agendas Mais en fait c'est une sous marque Et c'était je crois que je l'ai pris au Je sais plus Caramel je crois Chocolat caramel Un truc comme ça Je l'ai pas encore goûté Mais je vous en reparlerai Quand je l'aurai goûté Voilà si j'y pense Ensuite au niveau de la nourriture J'ai pris des gâteaux Milka comme ça Parce que quand je suis allée chez Noz J'avais Je travaillais en fait Et je finissais à 14h Et je suis allée direct Donc du coup j'ai pas mangé J'avais un petit creux Donc comme je sais que chez Noz Ils ont tout le temps de la nourriture Donc du coup j'ai pris des petits gâteaux comme ça J'en ai pris 2 Et ils sont hyper bons Ils sont pas très Ils sont pas très Chocolat Donc pas très écœurants Voilà C'est tout simplement des Thunder Rolls Je les ai payés 1,35€ Et il y en a 4 à l'intérieur Donc je trouve ça bien moi Que les paquets soient A l'unité comme ça en fait Parce que si jamais je donne Le goûter à Mia ou quoi C'est mieux que ce soit individuel Que ce soit un gâteau à couper Donc voilà Les Milka sont super bons En général les Milka C'est pas dégueulasse quoi Ensuite J'ai également craqué pour ça Alors ça Quand j'étais plus jeune J'en mangeais tout le temps C'est trop trop bon Je me faisais le paquet Mais entier Et là du coup J'ai tombé dessus J'ai dit j'en prends un sur De la marque par contre C'est pas là Je crois qu'ils font la marque Je sais pas si il y a une marque particulière Lu peut-être Qui font Je sais plus C'est les fingers Vous savez c'est des Des bâtons de chocolat Gâteau chocolat Enrobé de chocolat Franchement ça c'est hyper trop bon Je l'ai payé 75 centimes Et du coup J'ai pris un paquet Je sais pas exactement Combien vous avez de bâtons dedans Mais vous avez 138 grammes Et je sais que Mia Ça le va aimer aussi Hop là J'ai failli les faire tomber Donc du coup Voilà Il y avait un stock pas possible Du coup j'ai dit J'en prends un paquet Comme ça c'est fait Et ça franchement En une bouchée C'est parti quoi Ensuite au niveau des boissons J'ai retrouvé mes petits graninis Donc en fait C'est les petites boissons Comme ça que j'avais déjà pris Je vous ai montré Dans un Je sais plus quel hall Noz Mais du coup Ils ont ressorti des graninis Et j'ai fait un petit peu la rasia J'en ai pris 2 à l'orange Donc je les ai payées 69 centimes Donc c'est orange pulpée Donc j'en ai pris comme ça 2 J'ai regardé les dates Parce que c'est vrai que La dernière fois Je me suis fait avoir Sur les pago Ils étaient périmés Et personnellement J'ai bu un jus d'orange Et j'avais hyper mal au ventre Donc du coup Maintenant je fais très attention à ça Ils vont jusqu'au 27 novembre 2021 Donc j'ai largement le temps De les boire J'allais dire de les manger Mais non Donc du coup C'est des petits graninis Comme ça Je suis dégoûtée Parce que du coup J'ai pas trouvé de grandes bouteilles Mais j'ai quand même pris des petites Parce que ça c'est bien Pour emporter au travail Quand j'ai des pauses ou quoi Ben au moins comme ça J'en prends une Alors il me semble Que j'ai pris 2 oranges J'en ai pris 2 également A la pomme 3 à la pomme J'en ai un qui est au frigo déjà J'en ai pris 3 à la pomme Ceux à la pomme pareil Ils étaient à 69 centimes Donc voilà La date par contre Sur ceux là C'est 30 septembre 2021 Donc voilà A la pomme J'ai également pris Des pago J'ai également Regardé la date Parce que bon voilà J'en ai pris 2 A la framboise Comme ça Donc les pago Je crois que c'était A peu près Dans ces prix là aussi Alors les petits pago Donc ça c'est 69 centimes Pago 65 Quelques centimes près Donc j'en ai pris 2 à la framboise Ils vont jusqu'au 18 août Donc voilà J'ai le temps de les boire aussi Je vais tous les mettre au frais Comme ça je les verrai Et je pourrais les boire Assez rapidement Donc 2 à la framboise Et il me semble que J'en ai pris 2 à l'orange aussi Il n'y avait pas d'autre parfum Il y avait Si il y avait un autre parfum Mais que je n'aimais pas C'était quoi ? Je crois que c'était un légume Un truc de tomate Ou carotte Je ne sais plus Et 2 à l'orange Voilà j'en ai pris 2 à l'orange Ils étaient également A 65 centimes Comme ça moi J'ai mes petits jus Et moi c'est vrai Que j'aime bien emporter ça Surtout que là Il va faire très très chaud Et boire un truc frais Comme ça Le matin Même le matin Avant de partir au travail C'est vraiment trop chouette Donc du coup J'ai pris des petites bouteilles Ensuite Au niveau de la nourriture On continue avec Un petit paquet de gâteaux Comme ça Je suis tombée dessus Par hasard C'est des biscuits fourrés A la crème de cacao Je me suis dit pourquoi pas C'était 59 centimes Mais en fait C'est des gâteaux Avec du cacao A l'intérieur Donc je ne sais pas Si c'est fondant Ou pas La date Elle va jusqu'en 2022 Donc ça c'est bon Donc je ne sais pas Gardez dans un endroit Frais et sec A consommer De préférence A boire Nananina Mais voilà On goûtera ça On verra Je ne sais pas Si c'est si bon ou pas En tout cas C'est enrobé A l'intérieur De cacao Donc voilà J'ai pris un tout petit paquet Comme ça Qui fait Il fait Il fait Il fait Je ne sais pas Je ne sais pas Écrire en français Donc Il ne doit y avoir pas 1 2 3 4 5 6 7 8 Il y en a 10 10 dedans Donc on goûtera Avec Mia Et puis on vous en reparlera Ensuite on continue Dans la nourriture Je suis tombée Sur un kit De sauce comme ça Alors c'est censé être Des sauces pour barbecue Là je vous dis Ah si je vous dis Je l'ai pris tout à l'heure Parce qu'ils sont marqués Donc c'est bon J'ai pris un petit kit De sauce à barbecue Alors moi j'appelle ça Des sauces à barbecue Mais cette fois-ci Il y a barbecue Pommes frites Samouraï Burger Cheddar bacon Et Hannibal Alors personnellement Je ne sais pas ce que ça veut dire Enfin je ne sais pas ce que c'est Hannibal Si c'est fort ou pas C'est aux oignons Et aux épices Là Hannibal Alors c'est peut-être pas pour moi Par contre le cheddar bacon Là Ça je pense que c'est bon Parce que je sais qu'à Quick Oui je vous dis un petit peu Je vous raconte un petit peu ma vie Alors c'est pas Quick C'est Burger King je crois Ils font les frites sauce cheddar bacon Un truc comme ça Enfin ou frites cheddar Bon bref Et ça c'est hyper bon Donc je me suis dit Que ça pourrait être la même sauce Ensuite la sauce burger C'est pas mal Samouraï Ça pique un peu Donc je pense que le chéri le mangera Pommes frites Ça peut être pas mal Les barbecues On adore ça Écoutez C'est un lot de Happy Mix Et je crois que c'était 2€ J'ai fait tomber le ticket de caisse C'est 2,49€ Je pense que c'est dans les prix Enfin dans ces prix là Dans les grandes surfaces Et c'est la marque Benedicta Il n'y en avait qu'une sorte Mais je trouve que c'est pas mal D'avoir des petites sauces Comme ça différentes Donc voilà J'ai pris un lot comme ça Ensuite J'ai trouvé des trucs comme ça Je trouvais ça génial Hop J'ai trouvé ça Donc en fait C'est des espèces de petites poudres Mais en fait c'est un sirop Que vous mettez dans une carafe Ou dans une bouteille d'eau Et comme nous On a la carafe filtrante Je me suis dit que ça Ça pourrait être pas mal C'est pas mal cet été Franchement D'avoir un truc prêt Au lieu de se servir A chaque fois le sirop et l'eau Là on met directement ça Dans la carafe Et comme ça après On a un jus de fraise Hyper frais Donc c'est la marque Tank Je regarde parce que J'en avais pris plusieurs Je les ai tous ici Je les ai tous là Du coup Donc la marque Tank Tang Oui Tang J'en ai pris J'en ai pris deux à la fraise Donc comme ceci Là Donc deux à la fraise Ils font 30 grammes Alors je Ouais c'est pour mettre Dans un litre d'eau Donc ça va être parfait Pour ma carafe Donc du coup J'ai pris deux à la fraise J'en ai pris une Enfin Un au tropical Parce que je savais pas Si tropical on allait aimer Donc du coup Un à la tropical Et deux à l'ananas Et ils en avaient Un stock Mais vraiment rempli Donc si jamais Je retourne chez Noz Et que c'est super bon Mais j'en reprendrai Parce que ça C'est vraiment pas mal A la place d'acheter Une bouteille sirop Après bon voilà Vous avez qu'une dose Mais je trouve ça génial En fait que vous pouvez Changer de sirop A chaque fois Donc voilà J'en ai pris deux à l'ananas Comme ça Et ils étaient pas chers du tout Je crois qu'ils étaient À 50 Ouais ils sont à 59 centimes Donc vraiment pas chers du tout Et au moins comme ça Ça peut permettre De changer un petit peu Le parfum De l'eau Voilà Je goûterai également Et je vous redirai ça De toute façon Ensuite au niveau De la cuisine J'ai trouvé des Des ustensiles Donc j'ai pris trois Ustensiles comme ça Parce qu'il faut que je les change De toute façon les miens Ils sont en plastique Mais assez rigides On va dire Et vous avez Le manche qui est rose Voilà Donc j'ai regardé Dans le magasin Si c'était bien costaud Parce que moi je veux pas Que ça se décroche ici Alors je peux vous dire Que j'ai bien tiré Mais ça s'enlève pas Donc j'ai pris une espèce De cuillère comme ça Voilà Donc vous avez Le bout ici marron Et l'embout La petite poignée En rose Comme ça Donc je l'ai trouvé Vraiment trop mignon En plus c'était pas cher du tout 75 centimes je crois Ouais c'est ça 75 centimes J'ai pris une cuillère Comme ça Donc pour servir Pour servir ce que vous voulez Donc toujours en marron Et rose Comme ça Et j'ai pris également Une louche Il y avait aussi Une écrase purée Mais ça je m'en sers pas Donc je l'ai pas pris Donc du coup j'ai repris Parce que je me servais le plus Donc une petite louche Comme ça Mais franchement Ça a l'air vraiment Très rigide Je sais pas la marque Que c'est Alors il y a marqué La marque Urve Donc je connais pas Donc bon En tout cas C'était vraiment pas cher Et je me suis dit Pour l'occasion Pareil Ils avaient un stock Mais vraiment énorme De ça Donc je pense que Ça venait juste d'arriver Ensuite J'ai trouvé Des brosses à dents Comme ceci Je pense que c'est en bambou C'est de la marque Denbo Denbo Non je ne connais pas non plus Je les ai payés 1,39€ Je vais essayer de trouver Du français Euh Ben y'en a pas Donc je vais les ouvrir Mais je pense que C'est en bambou Je sais pas Donc très bien emballé Dans du petit papier Comme ça Ah oui c'est très bien Emballé d'ailleurs Donc c'est un lot de deux Ah oui ils m'ont l'air Vraiment pas mal du tout Donc ça se présente Comme ceci Vous en avez une blanche Une noire Donc pour les différencier C'est pas mal La brosse a l'air Pas trop trop Dure Et le manche Ouais le manche Il m'a l'air en bambou Quand même Ça m'a l'air pas mal du tout Donc on va tester On va en prendre une chacune Avec mon chéri Et on va voir ce que ça donne Donc Mais là ils disent pas grand chose Euh Non J'ai pas de français en plus Donc je peux pas Mais bon Eco 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 Friandly A marquer Je sais pas Mais voilà Ça m'avait l'air pas mal du tout Donc pourquoi pas On testera ça Mais ça a pas l'air très très dur Donc Et ça c'est bien Parce que nous on est très sensible Des dents Et c'est vrai que les La brosse là Si elle est rigide C'est un peu compliqué Donc voilà On verra bien ce que ça donne J'ai voulu les prendre Et tester On verra par la suite Ensuite on continue J'ai trouvé un petit Une petite truc d'activité Pour Mia Si vous avez vu Mon haul action Je lui avais acheté Des activités À coller Etc Elle avait bien kiffé Et puis comme j'étais chez No Je me suis dit Bon bah je vais regarder S'ils ont pas des choses Un peu ressemblables Ça se dit ressemblable je crois Et du coup j'ai trouvé Un petit serre-tête Comme ça qu'on fait soi-même Donc en fait C'est tout simplement Un serre-tête Et vous avez les Les petits trucs qui va avec Dont vous pouvez coller Etc Alors faut juste que moi Je mette les petits Les petits ressorts Au niveau d'ici Et ensuite Elle elle fait ses petites oreilles Vous voyez Donc je me suis dit Que ça pourrait être sympa Je l'ai payé 2 euros je crois Alors j'ai pas compris Parce que c'était censé Être à moins 60% Et en fait Il est passé à 2 euros Donc je me demande A combien il était de base Donc Je trouve ça bizarre Parce que S'il est à moins 60% Et qu'il est déjà Et qu'à moins 60% Il passe à 2 euros Vous allez pas me dire Que ça ça coûte 6 balles quoi Donc je sais pas Je l'ai vu qu'à la fin Mais bon Voilà J'allais pas y retourner Pour aller demander Ouais il y a marqué Moins 60% Et en fait le prix Il est de 2 euros ici Donc je pense que le gars Il a pas dû me faire Les moins 60% dessus Je sais pas trop Enfin bon Bref On verra si Mia Elle arrive à bien Bien fabriquer tout ça En fait c'est tout en autocollant Donc il faut qu'elle Qu'elle fabrique son petit Son petit serre-tête canard Donc on verra bien Ce que ça donne Mais je pense qu'elle va bien kiffer Alors je vous ai dit Le prix de tout Pour le moment Oui Parce que des fois j'oublie J'ai également trouvé Un CD comme ceci Pour Mia Donc c'est le CD De Anaïs Delva Donc en fait c'est Un CD avec Toutes les chansons De prince et princesse Et Mia Elle adore ça en ce moment Surtout libérée Délivrée Même en anglais En chinois En tout ce que vous voulez Elle le chante Hier elle m'a fait rire Elle était aux toilettes Et elle chantait Let it go Let it go Et elle m'a fait rire Mais si vous savez Oh Ma fille je crois Je vais l'excrire à The Voice Guide Non non c'est vrai C'est vrai C'est vrai Parce qu'elle me fait trop rire Quand elle chante Si elle le refait Je vous filmerai Et je vous mettrai Dans un bout de mes vlogs Mais vous verrez C'est trop trop drôle Même sur Instagram J'essaierai de vous le mettre Sur Insta Alors je vais pas la filmer Aux toilettes Je la filmerai Enfin juste J'enregistrerai sa voix Mais vous allez voir C'est trop drôle Donc du coup On revient à ce CD Et je me suis dit Comme dans la voiture Elle aime beaucoup Mettre sa musique Alors sa musique en ce moment C'est dans la voiture Bien sûr C'est On écrit sur les murs Des Kids United Et du coup A chaque fois qu'elle va dans la voiture Elle me dit Je veux ma chanson Ma chanson Alors bon Au bout d'un moment On en a un petit peu marre De cette chanson Donc là je me suis dit Je lui ai trouvé un petit CD Avec toutes les chansons Qu'elle aime bien Puisqu'elle regarde un petit peu ça Sur le téléphone Donc là on a Un jour mon prince viendra Vers le ciel En fait vous avez tout Vous avez Donc en fait vous avez Le titre des films Et le titre de la musique Donc je veux y croire Un sourire en chantant L'air du vent J'en ai rêvé Histoire éternelle Au bout du rêve Réflexion Où est la vraie vie Partir là-bas Tendre rêve Libérer des livrets Alors ça je suis Déjà fatiguée de l'entendre Ce rêve bleu Et encore Libérer des livrets En version originale Et l'autre C'était version acoustique Et ensuite vous avez Tous les titres de films Donc si vous vous souvenez Des titres que je vous ai dit Peut-être que vous allez vous souvenir Des films Moi personnellement Tout ce qui est Disney Je ne les ai pas tous vus Parce que Voilà Moi dans mon enfance Je n'ai pas eu l'occasion De voir tous les Disney Donc je pense que ça Ça pourrait bien lui plaire Donc je vais le mettre Dans la voiture Et voilà Quand je lui enverrai la musique Sans lui dire Elle va réagir Parce qu'en plus On part en vacances Fin août Chez mes beaux-parents Et on a une heure Une heure et demie De trajet Je peux vous dire Que ça va l'occuper Voilà Je l'ai payé à 1,99€ Donc rien du tout Il y avait aussi Un gros arrivage De CD Johnny Hallyday Bon pour ceux qui sont fans Il y avait beaucoup Beaucoup de CD De Johnny A peu près Dans les 2,50€ Un truc comme ça Donc n'hésitez pas A aller voir Si jamais vous aimez Vous êtes fan de Johnny Hallyday Et que vous n'avez pas Tous les CD En tout cas Ils avaient Des petits arrivages De CD Voilà Et pour terminer Dans mon all nose J'ai craqué pour ces crèmes Alors je vous avoue Que ça fait un petit moment Que je les vois Soit elles reviennent Soit elles n'ont jamais été vendues J'en sais rien Mais en tout cas Ça fait très très longtemps Que je les vois Et là je me suis dit Bon allez Pour l'occasion Je vais les prendre CD Lotion pour le corps Voilà Vous en avez plusieurs différentes Vous avez aussi un vert et un orange Selon les parfums Moi j'en ai pris une A la bergamote Jasmin et prune Donc la rose Et une à la violette Pivoine et pêche Les autres Je sais Je ne peux pas vous dire Comme ça A quoi ils étaient Mais c'était pas Si je ne les ai pas pris C'est qu'il y avait des parfums Dedans que je n'aimais pas beaucoup Je les ai payés 1,49€ Vous avez Combien de grammes dedans ? Bon alors 300ml Voilà Par contre je ne les ai pas sentis Donc on va voir ça ensemble Alors avec le débouché C'est très compliqué Par contre j'ai l'impression J'ai l'impression que la crème Elle est bizarre Il n'y a pas une date dessus Ah elle expire le 28 mars 2020 Est-ce que ça craint ? Parce que du coup Moi je ne vais pas mettre une crème Si elle est périmée quoi Alors on sent C'est quoi déjà ? Ah non pas sur mon nez Elle sent bon Mais Mais j'ai le nez bouché C'est dommage Non après elle sent hyper bon Mais est-ce que Dites-moi en commentaire Si ça craint Si je le mets sur mon corps Malgré que c'est périmé L'autre Je ne sais pas Jusque quand elle va Mais ça doit être pareil A mon avis Et là je n'ai pas la date Sur l'autre Je n'ai pas la date Mais Ouais Je ne sais pas Si c'est bien ou pas De le mettre sur le corps Malgré que la date est passée Je ne sais pas Après ça sent bon Mais Mais la crème Elle est bizarre Je ne sais pas Ouais Ça sent hyper bon Encore Ça sentirait une odeur bizarre Je comprendrais Qu'on ne peut pas l'utiliser Mais comme là Elle sent bon Mais j'ai peur De faire une réaction Quand même Ouais non Elle sent hyper bon La rose là Celle là Elle sent hyper bon Je vais tester L'autre Sur l'autre main Pour voir Mais Dites-moi Ouais Si ça craint ou pas De les mettre Malgré que Que la date soit passée Mon autre Ouais L'autre aussi Elle sent hyper bon Ouais Après ça sent bon Mais est-ce que Ça craint pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas J'attends vos petits commentaires Dites-moi ça Ceux qui sont Ceux qui sont au courant De ces choses là Qui sont dans les Voilà Si vous êtes bien informés Sur les crèmes Etc Est-ce qu'on peut les utiliser Malgré qu'ils soient En date dépassée Après comme c'est De la crème Je ne sais pas Si ça ne crème pas Quelque chose Mais en tout cas Ça sent hyper bon Ouais le rose là Il sent hyper bon Le violet Un petit peu moins Mais on sent Un petit peu la pêche Voyable la pêche Dans celle-là Ouais on sent Un petit peu la pêche Mais voilà Dites-moi si je peux Les utiliser Sinon je les jette direct Mais Je n'avais pas vu La date Je n'avais pas vu La date C'est vrai que sur les crèmes En général je ne regarde pas Forcément les dates Mais ça sent trop trop bon On dirait un parfum Ouais ça sent vraiment Trop trop bon Donc voilà pour mon On nose Je vous ai tout montré Vous voyez Je n'ai pas trouvé De trucs exceptionnels Dans la beauté Ou même dans les fringues Alors personnellement Moi dans les fringues Ce n'est pas ce que je vais Ce que je vais regarder Parce que c'est tellement mélangé Que moi je ne regarde pas tout ça J'ai vu pas mal de petites choses Assez intéressantes Dans des vidéos Que je regarde sur Youtube Mais moi je n'ai pas trouvé Dans mon nose Il n'y avait aucun make-up Il n'y avait juste un petit peu De palette technique Mais c'est tout Après sinon il n'y avait rien d'autre D'habitude ils mettent beaucoup de choses Au niveau des caisses Mais il n'y avait rien du tout Donc je suis un petit peu déçue De ce côté là Parce que c'est vrai que Voilà il y a pas mal de monde Qui ont trouvé pas mal de petites choses Super jolies Et puis moi en final Je n'ai pas trouvé grand chose Mais voilà je suis me contente De ce que j'ai trouvé là Et ce sera très bien Après j'y retournerai peut-être Quelques jours Enfin je vais essayer d'y aller Un petit peu plus souvent On verra ce que ça donne Mais là pour le moment J'y retournerai pas Peut-être à la fin du mois Je sais pas Je sais pas Mais de toute façon vous verrez Vous aurez mes vidéos A la suite Donc voilà pour moi J'espère qu'en tout cas Il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu A vous abonner à la chaîne Activez la cloche de notification Tout le blablabla Moi je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à me dire Pour les crèmes J'attends tout de suite Vos commentaires Peut-être pas tout de suite Mais voilà J'attends vos commentaires Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à une prochaine vidéo Bye Bye